Merci beaucoup à toutes et tous d'être connectés ce matin. Évidemment, un grand merci aux intervenants. Nous venons d'apprendre il y a quelques minutes que l'ADEME ne pourrait pas se connecter. En l'occurrence, Nadine Bertomieux, qui devait intervenir, vient de nous prévenir d'un problème. Je ne sais pas si elle va réussir à se faire remplacer. Ce n'était pas évident. Je vous prie de les excuser. En introduction, avant de vous parler du guide tout à l'heure, je vais rapidement me présenter et présenter Six-Marne-Grise. Je suis Régis Le Dresen, le délégué général de notre association depuis un an et demi. J'ai passé, avant de rejoindre l'association, un peu plus de 20 ans dans le monde de l'énergie et dans les réseaux électriques, transport d'abord, puis à la distribution. Notre association fédère un écosystème d'acteurs français et développe, tente de développer cet écosystème à l'international. Nos membres sont des grands groupes, ETI, petites et moyennes entreprises, et puis le parterre des start-up du monde du digital principalement, ainsi que tout le volet académique et universitaire qui nous accompagne sur tous les sujets de R&D et d'innovation, et puis deux acteurs importants qui siègent à notre board en tant que membre observateur, avec la Commission de régulation de l'énergie et la DGEC, deux acteurs avec qui on collabore et on travaille énormément, notamment avec les nombreuses lois, décrets, différentes programmations à venir dans les mois qui viennent. On est orienté sur les bénéfices des solutions de nos membres qui servent au territoire, à l'attractivité des territoires et à la transition énergétique. Et notre gouvernance est une gouvernance collaborative, puisqu'on a un conseil d'administration d'une vingtaine de membres, avec une gouvernance qui a évolué ces derniers jours, puisque la présidence de notre association est aujourd'hui réalisée par RTE et en l'occurrence par le président du directoire d'RTE, Xavier Piedtchazik, le premier vice-président étant Hervé Champenois, directeur technique d'Enelies. Voilà pour l'introduction de Things Smart Grids. Donc, je remercie évidemment tous les participants et puis notamment Mathieu Terranti, président de notre commission de territoire, qui a bien voulu et accepté le challenge de l'animation de ce webinaire. Merci beaucoup Régis pour cette intro. Donc, pour me présenter rapidement, alors Régis l'a dit, je préside désormais la commission de territoire et innovation de l'association. Je remercie bien sûr les membres de m'avoir fait confiance. Ça fait maintenant à peu près six mois que j'occupe ce rôle. Et dans ce rôle, vous allez le voir, on est évidemment dans cette dimension d'encapacité les territoires autour des sujets qui sont les sujets actuels, de la transition énergétique et de la trajectoire bas carbone pour viser la neutralité 2050. Alors, autour de ça, on s'est dit avec le bureau de Things Smart Grids qu'il fallait faire ce webinaire en associant les principaux acteurs de l'aménagement territorial. Et évidemment, on a associé à cette table ronde des grands acteurs, des grands témoins qui sont aujourd'hui des vrais symboles de ce que les territoires peuvent faire en matière à la fois d'innovation, mais aussi de massification des solutions Smart Grids pour justement viser cette trajectoire de neutralité carbone. Je souhaiterais du coup remercier chaleureusement la présence, par sa présence, Anne Barbarin, qui va se présenter bien sûr, qui est la chef du département énergie de la FNCCR, Maxime Lassalle, qui est chef du projet énergie renouvelable et de récupération de la métropole européenne de l'île, et Jean-François Rambeau, qui est chef de pôle innovation et expertise au sein du CIDEP, du syndicat départementaire de l'énergie de Vendée, à qui je vais laisser la parole. Vous comprenez assez vite que par ces intervenants, on est dans l'action concrète. On est dans le déploiement concret de solutions en soutien des politiques publiques, territoriales, qui visent justement cette trajectoire bas carbone et qui rebondit d'ailleurs avec une actualité plutôt nationale cette fois-ci, puisque vous savez qu'il y a une révision en cours de la future PPE, et cette juste articulation entre un État stratège d'un côté et des territoires de l'autre doit être effectivement organisée avec cette incapacité, cette incapacitation presque des territoires de demain, qui sont des territoires évidemment beaucoup plus engagés vers cette transition énergétique. Mes premiers mots vont être vers Anne. Anne, si vous voulez vous présenter. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous et toutes. Anne Barbarin, chef du département énergie au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. La FNCCR s'est associée avec plaisir et beaucoup d'enthousiasme à toutes les actions que peut faire Finsmart Grid sur ce sujet de développer les réseaux intelligents entre guillemets, mais surtout communiquants et pilotables. Je pense que c'est vraiment le sujet qui nous intéresse ici et dans l'ensemble des recommandations qu'on a pu faire. On voit qu'on est tous, on va, et comme tu l'as rappelé Mathieu, être face à un mur d'investissement sur les réseaux électriques, principalement les réseaux de distribution qui vont être ceux qui vont avoir le plus à absorber à la fois la production mais aussi la consommation, notamment au travers des attendus sur la mobilité électrique. Et on voit que tout ce sujet bouleverse un peu la façon de piloter aujourd'hui les réseaux. Je vais me présenter peut-être un peu la fédération. Je pense que tout le monde autour de la table la connaît, mais je vais quand même préparer une diapo pour ce faire. Je ne sais pas si tu veux faire d'abord un tour de table. Ok, je vais faire un petit tour de table. Ah non, j'ai envie d'abord un petit table. Non, mais c'est parce que comme tu as pris la presse, je te redonnerai la main. Ça marche. C'est juste pour que nos intervenants successifs puissent effectivement se présenter. Donc Maxime, la parole est à toi. Oui, bonjour. Merci Mathieu. Merci. Bonjour à toutes. C'est à toutes. Maxime Lassage, je suis chef de projet énergie renouvelable à la métropole européenne de Lille. Alors, c'est le territoire de la ville de Lille, mais aussi des 94 autres communes qui entourent la belle ville de Lille. Je suis intervenu, moi je vais intervenir pour vous présenter les résultats d'un programme qu'on a mené avec une dizaine de partenaires qui s'appelle Sommel SoConnected qui a permis de tester concrètement et sur le territoire un certain nombre de cas d'usage autour des réseaux électriques intelligents. Merci Maxime. Jean-François ? Bonjour à tous. Jean-François Rangos, SIDEV, syndicat d'énergie de la Vendée. L'objectif aujourd'hui, c'est plutôt d'évoquer comment nous, on accompagne les territoires et on met en place des démonstrateurs de façon concrète sur les territoires avec une entrée historique qui est plutôt la réduction des consommations d'énergie. Donc, on est venu aux questions des smart grids et de la flexibilité vraiment avec cet aspect-là et avec la volonté de mieux intégrer les énergies renouvelables. Donc, on en dira deux mots tout à l'heure. Et puis, pour avoir une vision un peu générale, on est sur le département de la Vendée, 255 communes adhérentes aux territoires, aux syndicats et donc dans des territoires plutôt ruraux. Merci beaucoup, Jean-François. Sans plus attendre et avant de redonner la parole évidemment à chacun de nos intervenants, vous le voyez, il y a eu un travail conséquent de l'association autour de la mise en place d'un guide pour le déploiement des smart grids dans les territoires. L'on m'a introduit avec Régis. Avec Régis, on fait partie de ceux qui croient effectivement que l'innovation se passe au plus près des territoires, que les politiques publiques en soutien de cette transition énergétique, elles sont agiles quand elles sont en proximité des territoires, que ce soit les politiques de mobilité, de rénovation du bâti, d'intégration du renouvelable, des nouveaux usages de l'électricité, etc. Et donc, on s'est fixé comme objectif fin d'année dernière d'avoir un guide qui se veut le plus didactique possible pour expliquer justement les enjeux de cette électrification massive des usages avec le déploiement des smart grids au niveau territorial. On évoque également dans ce guide, évidemment, l'ensemble des solutions pour faciliter l'intégration du renouvelable. Je pense évidemment aux actions autour de la flexibilité. Et je laisse la parole à Régis pour réexpliquer la genèse de ce guide, des différentes parties prenantes qui ont évidemment travaillé avec nous. Et évidemment, la disponibilité de ce guide qui aujourd'hui est accessible sur Internet. Régis. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, moi, je n'ai pas prévu de vous assoupir avec beaucoup de slides, mais je vais introduire quelques éléments de ce guide. Et puis, vous aurez des présentations très concrètes de la part des trois intervenants que je remercie une nouvelle fois. Et puis, on aura un échange de questions-réponses à la fin qui sera animé par Mathieu. Ce guide, quand on l'a imaginé l'année dernière, il y a une petite année, avait vraiment pour objectif d'accélérer le déploiement des technologies smart grids dans les territoires parce que si aujourd'hui, le volet du déploiement des énergies renouvelables d'un côté et le volet de l'optimisation des consommations électriques de l'autre est un sujet qui est intégralement dans la tête de toutes les parties prenantes des territoires. Le déploiement des technologies smart grids, je vais vous en parler juste après, celui-là est encore un peu complexe, évasif, et donc il fallait donner un petit peu de matière très concrète, notamment aux collectivités. C'est donc l'objet de ce guide. Je remercie et c'est l'objet de ce slide, évidemment, la FNCCR, aujourd'hui représentée par Anne, avec qui on a beaucoup travaillé dès le début, un vrai rapprochement entre notre entité, c'est Smart Grids, qui se veut une entité aujourd'hui qui fédère tout un écosystème, mais qui est aussi une entité parisienne, toute petite entité, puisque nous sommes trois salariés et donc nous n'avons pas d'antenne dans les territoires. Et vous venez de l'entendre de la part de Mathieu, les territoires sont ceux qui verront atterrir le déploiement des solutions et c'est donc eux qui vont faire concrètement la transition énergétique. Et donc il était tout naturel de se tourner vers les territoires. Et il y a eu une conférence de presse avec l'ancienne présidente de Sinsmart Grids, Marianne Lignot et Xavier Pinta, pour justement présenter ce nouveau guide il y a trois semaines. Et puis le deuxième soutien qu'il est important de rappeler, voilà, j'aurais bien aimé qu'il vous introduise notamment tous les sujets économiques qui sont portés au travers de l'ADEME et notamment au travers des financements de France 2030, puisque l'ADEME est un des opérateurs des financements France 2030. Et donc il était prévu quelques présentations, mais ils nous ont soutenus avec un petit apport financier. Et puis ce guide, il se veut évidemment le reflet de lecture et de retour d'expérience bibliographique, mais aussi et surtout de confrontations très concrètes des terrains. Et donc vous avez quelques-uns des entretiens fondamentaux qu'on a pu avoir avec les territoires. Et vous voyez qu'il y a des territoires ruraux et des territoires urbains. Et c'est aussi pour cela que vous aurez deux représentations aujourd'hui. Les cibles de ce guide sont tout d'abord les collectivités locales par rapport à leur rôle prépondérant dans leur territoire, mais aussi toutes les entreprises. Le tissu industriel, des petites et moyennes entreprises qui est un des volets sur lesquels nous voulons aussi attirer l'attention au travers finalement de la représentation que peuvent avoir les collectivités, parce que c'est bien elles qui représentent leur territoire. Et puis en rebond, les consommateurs résidentiels qui, on l'espère, auront aussi en écho et en rebond des différentes communications que l'on peut avoir, des informations sur ces technologies. Alors les cas d'usage qui sont décrits, ce sont des cas d'usage qui sont réplicables et industrialisables au bémol près de un ou deux. Et ce sera l'objet des défis que nous avons et que nous aurons devant nous. Et puis surtout, on l'a vu, on l'a voulu très didactique, comme l'a dit Mathieu, avec des recommandations. On essaye d'apporter des vraies solutions. Alors, deux mots pour terminer. Donc les smart grids, c'est la rencontre de trois écosystèmes. Vous le connaissez aujourd'hui, les deux premiers qui sont l'énergie et le numérique. Et puis, le nouvel écosystème avec qui le monde de l'énergie doit aujourd'hui entrer en contact, c'est le monde de l'automobile. Les réseaux électriques, c'est des réseaux électriques qui connectent des consommateurs et des producteurs. Et le réseau électrique que l'on nomme intelligent, c'est celui auquel on va rajouter des capteurs et donc tout le volet de l'électronique de puissance qui va permettre de collecter de la data. Des réseaux de télécommunication, qu'ils soient opérés ou privés, qu'ils soient 4G ou privés, ou bas débil, aura, sigfox, c'est des sujets qu'on a abordés ici dans notre guide. Et puis, le troisième étage de la fusée, je dirais, des systèmes informatiques qui collectent, qui stockent et qui rangent ces données pour être capable de les faire parler. En complément, donc, des investissements sur les réseaux dont Mathieu a parlé, je crois qu'Enedis va passer de 4 milliards d'euros d'investissement sur les réseaux à plus de 5 milliards sur les 10 prochaines années. Ce sont des investissements qui sont considérables et vitaux. Il va falloir aussi investir sur le développement des technologies que j'ai évoquées et qui sont primordiales pour la réussite de la décarbonation. Et ces technologies, elles interviennent notamment pour maximiser le déploiement des énergies renouvelables et optimiser les consommations d'énergie ou tout simplement optimiser les flux d'énergie. Je finirai du coup mon propos sans rentrer dans le détail des cas d'usage car je laisserai nos interlocuteurs le faire. Je vais vous dire qu'on a trois grands volets dans ce guide. Un premier volet qui tourne autour du déploiement des technologies Smart Grid au service des énergies renouvelables. Et donc, je pense que Jean-François et Maxime nous parleront évidemment beaucoup de renouvelables et notamment Jean-François autour de l'accélération du renouvelable au niveau des raccordements qui ont été une réelle victoire déployée sur le territoire de la Vendée. Le deuxième cas d'usage qui est décrit autour des renouvelables c'est évidemment valoriser les données énergétiques des territoires au travers des cadastres solaires qui permettent de maximiser le déploiement de fermes ou de panneaux photovoltaïques dans les territoires. Et le troisième sujet qui permet d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables traite de l'autoconsommation auto-consommation individuelle qui aujourd'hui est un réel succès et auto-consommation collective dont on reparlera dans les défis. Le deuxième grand volet des cas d'usage qui sont décrits tourne autour de la maîtrise de la consommation et donc de l'optimisation des consommations électriques au niveau des factures finales des consommateurs mais aussi au niveau de la sensibilisation des consommateurs et là on retrouve sans surprise le socle de ce qui a fait la réussite des smart grids en France au travers du déploiement des compteurs communiquants qui permettent évidemment de visualiser un certain nombre de choses mais qui permettent beaucoup plus et c'est sur ce sujet qu'on insiste énormément dans cette partie d'optimisation parce que ce compteur il permet aussi de communiquer et d'interagir à travers des commandes d'arrêt et de démarrage des usages donc au travers de ce compteur communiquant qui permet beaucoup plus que le simple allumage du ballon d'eau chaude et puis évidemment un cas d'usage qui est aussi décrit parce qu'il intéresse au premier rang des chefs les collectivités au travers des factures des consommations et d'électricité de l'éclairage public et donc il y a aujourd'hui des solutions intelligentes grâce à des technologies qui permettent de maximiser ces optimisations de factures et le dernier pan de notre guide traite du pilotage des consommations au travers de la flexibilité et ça c'est le deuxième grand défi après l'autoconsommation collective de déployer le sujet des marchés de la flexibilité nous publierons d'ailleurs un guide d'ici la fin de l'année mais j'en reparlerai au moment de la synthèse et puis bien sûr le dernier point qui tourne autour du pilotage des consommations se trouve au niveau du smart charging ou du pilotage du moment où on peut recharger son véhicule électrique et sans parler de technologies très compliquées comme le véhicule plus gride c'est-à-dire cette énergie qui est permise d'être réinjectée du véhicule vers la maison ou vers le réseau il y a aujourd'hui des solutions très simples qui vont permettre d'optimiser les réseaux électriques au travers de la recharge au moment où les réseaux sont les moins chargés voilà Mathieu les cas d'usage qui sont décrits je fais exprès de ne pas les décrire dans le détail je laisserai les différents intervenants le faire et puis évidemment on aura cet échange au niveau des questions-réponses merci Régis donc je vais redonner la parole bien sûr à chacun de nos intervenants ce que je repose dans la séquence qui arrive du coup c'est un mot bien sûr pour les trois les trois invités qui sont autour de la table tels qu'ils ont introduit précédemment ensuite des séquences de questions-réponses je me permettrai d'en introduire quelques-unes pour ensuite évidemment prendre l'ensemble des questions des participants qui sont aujourd'hui connectés donc je me retourne vers Anne à nouveau Anne avait commencé à évoquer évidemment l'accélération des solutions smart dans les territoires en lien avec la FNCCR Anne je te laisse la parole pendant 5 à 7-8 minutes oui merci Mathieu j'ai préparé 3 diapos ça devrait être parfait si on peut passer à la diapo suivante ça n'a pas de grand intérêt oui donc un petit rappel mais je vois beaucoup d'adhérents de la fédération dans l'auditoire donc je vais passer brièvement juste pour rappeler qu'on est une association de collectivité locale et uniquement de collectivité locale donc on est au service de l'intérêt général et des services publics locaux en réseau aux énergies numériques déchets au sein du département énergie nos adhérents sont plus principalement des syndicats d'énergie des métropoles avec des problématiques de distribution d'énergie d'énergie renouvelable donc production distribution et usage on accompagne aussi les SEM maintenant les SEM énergie issus enfin créés par les AODE les autorités organisatrices de la distribution d'énergie on a également une partie planification urbanisme et évidemment le sujet mobilité qui nous anime tout autant qu'Enedis si ce n'est plus dans la création notamment de tout un réseau de bornes IRVE sur les territoires locaux sur les territoires ruraux diapo suivante je voulais rappeler ici l'attachement qu'on a pour ce genre de démarche donc de manière générale on est très intéressé pour voir les territoires discuter avec les acteurs économiques des territoires soit en local soit au niveau national et avec aussi une ambition de promouvoir le modèle français qui comme chacun sait est assez spécifique dans le cadre européen avec justement des concessions un modèle de contrat concessif où les autorités publiques sont propriétaires des infrastructures de distribution moyenne et basse tension et partagent la maîtrise d'ouvrage avec le concessionnaire vous rappeliez les ambitions d'investissement d'Enedis mais il faut savoir qu'elles sont à due proportion côté AODE puisque aujourd'hui les AODE investissent sur leur réseau à peu près un milliard d'euros par an donc ce guide donc on est à l'affût de savoir comment adapter le réseau ce que je disais un peu en introduction je pense que l'enjeu l'enjeu du mur d'investissement pour absorber à la fois la production et la consommation qui va accompagner l'ensemble de l'électrification des usages est devant nous et la réponse au travers de cas concrets comme le propose le guide est vraiment quelque chose qui permet de rendre concret et aussi ça a été peu mentionné en introduction d'identifier les freins je reviendrai à la slide d'après et on peut y passer d'ailleurs je ne vais pas vous abreuver comme j'étais chargée d'introduire j'ai essayé de faire un pas de côté et je remercie Elodie pour son intervention Elodie Laribardière de LE pour son intervention dans le tchat parce que la FNCCR donc j'ai parlé du CC par collectivité concédante mais le R c'est aussi les régies les régies c'est des collectivités locales qui opèrent le service de distribution d'électricité et de gaz et qui permet aussi d'être un terrain d'expérimentation un peu particulier parce que justement le cadre le cadre de régulation qui soit de régulation économique ou réglementaire est différent et on a lancé en complément des travaux de FING Smart Grid avec le comité stratégique de filière nouveau système énergétique une réflexion sur comment pousser l'intégration sectorielle parce que là le FING Smart Grid amène les Smart Grid amène une solution de pilotage mais au sein d'une même énergie et je pense qu'aujourd'hui la préoccupation qu'on doit avoir pour les années à venir c'est aussi de voir comment les énergies locales les énergies présentes sur le territoire permettent à chaque territoire de relever ces enjeux à la fois d'une électrification d'usage mais aussi d'une disponibilité de l'ensemble des énergies c'est pour ça que sur cette présentation concernant la FNCCR on a ciblé trois exemples ou un que je ne développerai pas parce qu'il va être largement développé par Vendée Energy Smart Grid Smart Grid Vendée un autre qui est Nice Grid où on a pu remettre des chiffres parce qu'il faut voir que le pilotage permet comme vous le disiez Régis à la fois un gain en consommation et du coup un gain financier en pilotant la pointe et un qui me paraît sur lequel je vais m'attarder un peu parce que c'est un peu celui que je porte depuis un an et demi depuis que j'ai su qu'il existait puisqu'elle a été financée en partie par le FAC Corez Resilient Grid qui est un projet d'autocicatrisation de réseau qui est l'îlotage d'un hameau en introduisant ce que j'appellerais un poste de transformation HTA-BT intelligent c'est à dire que quand il quand la qualité du réseau HTA n'est pas suffisante il silote et il produit et il gère l'alimentation du réseau par photovoltaïque et batterie donc il y a une espèce d'automate au sein du poste de transformation malheureusement et ça fait partie des freins que je mentionnais tout à l'heure le passage à l'échelle aujourd'hui présente peu d'intérêt parce que les batteries sont chères c'est des batteries au plomb et c'est un sujet aussi qu'on explore avec Enedis sur comment passer à l'échelle sur tous ces sujets de stockage et ça je pense que c'est aussi devant nous voilà je vous remercie je ne prendrai pas plus la parole je pense qu'il est important qu'on échange aussi avec les participants et qu'on rentre dans le concret avec les exemples de nos adhérents merci beaucoup Anne pour cet effort de synthèse je vais laisser la parole à Jean-François dans la continuité des territoires ruraux avec la place assez inédite d'ailleurs du CIDEV qui est un syndicat très engagé sur l'activité Smart Grills en général et évidemment Régis le rappelé un territoire qui est concerné par l'intégration massive du renouvelable donc Jean-François si vous souhaitez prendre la parole idem sur 5 à 7 minutes comme Anne s'il vous plaît Parfait merci beaucoup du coup aujourd'hui l'objectif c'est de nous faire un petit peu un été des lieux des projets qu'on a pu accompagner globalement sur la dépose suivante vous allez voir la nature des missions que l'on opère pour le compte de nos adhérents que ce sont les communes et les intercommunalités au niveau du département de la Vendée ça a été rappelé en allemand donc je ne vais pas m'étendre nous aujourd'hui on est assez actifs quand même sur la thématique de l'efficacité énergétique et ça c'est assez ancien depuis 2005 on avait un service qui était dédié à ça qui s'est allergie maintenant aujourd'hui on est 25 personnes là sur la direction transition énergétique basée à la Roche-Curion on travaille sur beaucoup de sujets que ce soit de la planification énergétique à travers l'accompagnement des plans climat jusqu'à la mise en oeuvre opérationnelle de GTB pour le compte de nos adhérents voire aussi de l'accompagnement à la rénovation énergétique donc on intervient sur tous ces aspects-là depuis longtemps du coup et ça nous permet d'avoir une vision assez claire des enjeux sur les territoires on a principalement aujourd'hui en point de vigilance dans le cadre de la hausse récente du coût d'énergie puisqu'on opère des groupements d'achat 500 bâtiments dans le collimateur qui représentent à eux-mêmes seuls 60% des coûts de fonctionnement de l'intégralité du patrimoine des collectivités donc pour rentrer dans le détail on a 4000 bâtiments de collectivités donc communes et intercommunalités au niveau départemental et on a diagnostiqué qu'on avait 500 bâtiments qui représentaient plus de 60% de la facture ça s'élève à 24 millions d'euros en 2019 vu la hausse qu'on a tous subi l'énergie récemment ce montant est bien plus important aujourd'hui donc il y a une nécessité à la fois d'action rapide pour stopper l'hémorragie je dirais mais également de travailler sur une intégration massive des ENR qu'on appelle tous de nos voeux et qui sont largement plébiscités dans les plans climats qu'on accompagne petit exemple le photovoltaïque chez nous ça représente un gisement de 4 TWh par an et donc c'est un gisement diffus qu'il est important d'accompagner sur les territoires voilà brièvement sur ce sujet je pense qu'on peut passer à la slide après et pour en revenir à la place de l'innovation SIDEV voilà ce qu'on opère principalement donc les sparrings et les flexibilités on a déjà évoqué en amont puis j'en reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure l'autoconsommation ça c'est un sujet qu'on accompagne maintenant depuis quelques temps on peut dire années parce qu'à partir de deux on en sait plusieurs donc on s'est constitué récemment comme étant PMO pour accompagner des projets d'autoconsommation collective pour le compte de nos adhérents on a fait une première expérience qui a permis de beaucoup apprendre ça c'est la version élégante pour dire que des fois ça ne marche pas toujours et suite à cette phase d'apprentissage on a resserré un petit peu les termes de l'équation pour travailler sur quelque chose de très opérationnel pour le compte de nos collectivités les territoires connectés on est très actifs grâce à notre GIP Vendée Numérique qui est l'association du département de la Vendée et puis de Vendée du CILÈVE qui travaille actuellement sur la fibre qui va se lancer très prochainement dans la mise en oeuvre d'un réseau départemental l'aura qu'on a raccroché du coup à une logique de jumeaux numériques pour travailler sur les éléments aussi de meilleurs connaissances de notre territoire et notamment de déployer un cadastre solaire et puis plus récemment enfin en tout cas dans le même intervalle on travaille également sur du déploiement de stations multi énergie dans l'objectif d'avoir un mix énergétique au niveau de la mobilité durable au niveau du département à travers le supercharger dont on a déjà parlé tout à l'heure le bio GNV et l'hydrogène qui est pour nous un recteur énergétique très intéressant puisqu'on est aujourd'hui propriétaire de deux installations de deux stations multi énergie et d'une station d'amorçage sur des usages émergents sur l'hydrogène voilà pour ce qui est de la place de l'innovation au CILÈVE et puis si on en vient directement au projet de Smart Grid et de flexibilité qu'on a pu accompagner on a la genèse qui est la suivante alors on pourra en reparler tout à l'heure parce que Régis connaît très bien le sujet Smart Grid Vendée puisqu'il était vraiment aux premières loges lorsque le projet s'est déployé au niveau du territoire mais on a travaillé sur une expérimentation vraiment technologique à l'échelle départementale où l'idée c'était de faire finalement se rejoindre les courbes de production et de les raccrocher aux besoins donc on a expérimenté l'appareillage de plusieurs parcs éoliens et de centrales au sol qui étaient dans les actifs de notre scène Vendée Énergie pour voir justement comment allait se comporter le réseau et comment on pouvait déclencher certains usages ou au contraire faire de la flexibilité c'est-à-dire soit s'effacer soit reporter certains usages pour le compte de nos adhérents qui sont à la fois des bâtiments de collectivité mais on avait élargi le spectre également en travaillant avec du pompage grâce à notre autre syndicat départemental Vendée O qui a des gros actifs de production et des actifs également de consommation important De façon plus resserrée on a travaillé sur un projet d'autoconsommation individuelle dont je parlerai tout à l'heure à l'échelle du syndicat avec également la même problématique de stockage par batterie qu'on souhaitait expérimenter et plus récemment on a travaillé sur un projet de ville connectée dans l'objectif de massifier les réflexions autour de l'optimisation d'opérations d'autoconsommation collective et puis enfin dernier lieu dernier projet sur lequel on est en train de travailler et on en est encore à la feuille de route c'est territoire agile qui correspond à une valorisation des ENR avec un panel de consommateurs qu'on va essayer justement de challenger dans l'objectif de trouver quel est le meilleur moyen finalement de déclencher de la flex est-ce que c'est en automatisant des choses ou est-ce que c'est en sensibilisant dans les gens donc là c'est un gros sujet également puisqu'on parlait du mur d'investissement tout à l'heure je pense que c'est intéressant aussi d'investiguer très rapidement aujourd'hui la dimension sociétale de ce qui se passe derrière la crise et on a des vrais enjeux vis-à-vis de ça et qui peut-être sont certainement moins coûteux que dans un territoire d'objets connectés ou autres même dans l'appropriation logique des choses ça peut être pertinent de raisonner comme ça puis après je pense qu'on peut enchaîner sur les différents projets donc voilà le projet dont je vous ai parlé qui en fait par un projet finalement d'autoconsommation collective raccroché à un usage de véhicules par l'intermédiaire de batterie où on essayait de travailler sur les belbussiements finalement du véhicule to grid à travers des choses simples est-ce que je me recharge est-ce que je ne me recharge le pas et ça c'était sur le bâtiment du Cibèv où on a capitalisé un peu sur à travers un EMS sur le fonctionnement de stockage de seconde génération qui sont des batteries de Kangoo qui étaient mises à disposition par le groupe Renault pour commencer à regarder ce qui se passe dans un monde où on électrifie beaucoup d'usages liés à la mobilité avec des batteries qui vont arriver sur le marché de la seconde main voilà donc on a des enrichissements enfin des choses très intéressantes aujourd'hui qu'on peut apporter le second projet qu'on a derrière qui était donc le projet Marc Tannement qui était un pilotage intelligent donc pareil de certains usages notamment de ballons d'eau chaude sur 11 bâtiments de collectivité qui représentent eux-mêmes pareil 60% des coûts de la collectivité on est sur des usages assez divers et variés là on va avoir soit du bâtiment administratif soit du multi-recueil soit du restant scolaire soit de la société du culturel enfin bref la vraie vie des bâtiments d'une collectivité en milieu rural et dans l'objectif c'est de raccrocher finalement les pointes de production à des usages concrets dans les collectivités est-ce que je me recharge un véhicule est-ce que je pilote de l'eau chaude sanitaire plutôt que de fonctionner sur le signal hors plein air creux historique qui est pratiqué dans le cadre du contrat d'électricité donc un premier lieu vraiment sur l'optimisation des consommations une démarche donc quelque part de sobriété un travail sur l'efficacité et puis une valorisation de l'énergie restante au maximum à travers les ENR et c'est en cela où quelque part la flex nous tel qu'on la voit c'est vraiment le quatrième étage de la vraie qui est un égawatt et puis en dernière intention le dernier projet qu'on a en réflexion qui est sur un périmètre beaucoup plus large de travailler finalement sur des fois un bon dessin vaut mieux qu'un long discours c'est cette adaptation de la production solaire par rapport à la consommation qu'on va devoir piloter et donc notre objectif c'est de travailler avec un panel de consommateurs qui vont être diverses et variées donc on va avoir là-dedans du citoyen de la collectivité du tertiaire pour travailler ensemble sur comment je peux sensibiliser à la fois mes consommateurs à une meilleure gestion de l'énergie et surtout de l'énergie locale produite en proximité que je vois du bout de ma route voilà c'est pas un truc qui vient du réseau là c'est je vais commencer à travailler avec les kilowatheures du coin en lien probablement avec des projets de production d'énergie renouvelable citoyenne et notre objectif c'est de challenger un petit peu différents dispositifs entre du pilotage sur des bâtiments pour lesquels effectivement j'ai pas de consommateurs sous le coude et éventuellement du portage citoyen pour regarder ce qui se passe quand je suis un citoyen sensibilisé comment moi naturellement sous l'indication d'une météo d'énergie locale je peux agir en faveur de la mise en avant et de la préférence locale de l'énergie que je consomme je pense que j'ai déjà un petit peu dépassé le temps qui m'est imparti donc je vais pas m'étendre mais globalement voilà les sujets tels qu'on les évoque au niveau départemental donc à la fois de la brique technique assez fine mais en même temps une démarche globale citoyenne parce que la massification pourra vraisemblablement pas passer par la toute instrumentation ou la mise en oeuvre d'actifs à outrance donc c'est intéressant pour nous qu'on commence à regarder tout ça parce que in fine sur un département et en tant qu'un ODE c'est notre réseau donc on a une réflexion à mener là-dessus et donc on essaie de regarder un petit peu tous les vecteurs qui peuvent nous permettre d'agiter un petit peu ces manettes à distance voilà merci beaucoup Jean-François pour ce panorama très large je vais me retourner maintenant vers Maxime on va là vers un territoire urbain une métropole la métropole européenne de Lille avec évidemment ce souci aussi d'aller vers cette transition bas carbone et l'idée évidemment de réussir la massification Maxime je te laisse la parole encore une fois là les 7 minutes 11h20 ce serait pas mal d'avoir bouclé cette présentation je vais essayer de m'y tenir alors Jean-François a présenté quelques cas d'usage et il y a des choses qui vont résonner par rapport à ce que nous on a expérimenté donc je vais pouvoir aller un petit peu plus vite moi je vais vous présenter les résultats d'un programme qui s'est baptisé Sommel SoConnected qui a réuni 8 partenaires autour d'un programme d'investissement d'avenir qui a été financé par l'ADEME avec un pilotage de lamelles et puis un pilotage technique d'Enedis alors on a balayé différents cas d'usage que ce soit de l'autoconsommation intelligente reliée sur du bâtiment ou en ombrière reliée avec des bandes de recharge électriques de la flexibilité électrique sur des équipements territoriaux notamment des équipements de station d'épuration et puis on a également travaillé sur des approches combinées entre planification énergétique et puis démarche de cohésion sociale alors Jean-François parlait de l'enjeu sociétal en fait des smart grids et de l'évolution du réseau et effectivement c'est des choses qu'on a testé aussi pour voir si on était capable aussi d'apporter une réponse plutôt sociologique à un certain nombre de cas on peut passer à la diapositive suivante donc on a travaillé je disais sur différents sites d'expérimentation alors des équipements qui appartiennent à la métropole comme l'ombrière du dépôt bus de Secuedin la station d'épuration ou l'ombrière photovoltaïque de Saint-Philibert l'usine d'eau potable également mais aussi des bâtiments de l'université catholique de Lille ou encore des logements sociaux qui ont été où on a été testé effectivement la réponse enfin ce que pouvait apporter en termes de maîtrise de la demande de l'énergie en termes de connaissance de l'énergie l'arrivée du Linky dans ces dans ces dans ces logements on peut passer à la diapositive suivante je vais rentrer en détail dans quelques dans quelques cas d'usage qu'on a exploré le premier c'est l'ombrière photovoltaïque qui est installée sur un parking P plus R de Saint-Philibert alors ça ça résonne beaucoup avec ce qu'a présenté Jean-François on a associé 12 bandes de recharge électrique modulables entre 3 et 22 kV une ombrière photovoltaïque de 136 modules un rack de batterie et puis une connexion au réseau Enedis pour pouvoir tester différents cas de pilotage de développement de stratégie d'optimisation au niveau de la recharge des véhicules et puis de l'optimisation de la consommation de l'énergie produite qui était au niveau de l'ombrière si on passe à la diapositive suivante je ne vais pas rentrer dans les schémas mais ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé de tester en particulier c'est d'une part d'optimiser l'utilisation de la production en visant en particulier grâce à des systèmes de pilotage en visant en priorité d'utiliser la production photovoltaïque pour la recharge des véhicules puis la recharge des batteries avant de réinjecter au réseau et puis on a testé aussi différentes configurations autour des bandes de recharge électriques puisqu'on a proposé aux usagers des bandes de recharge différents modes de recharge qui pouvaient aller de la recharge éco-amie donc où on proposait une recharge qui était écrêtée et qui était dépendante des conditions météo à une recharge service plus où on proposait à la personne moyennant des frais supplémentaires de pouvoir se recharger en priorité c'était aussi une manière de tester la capacité d'un équipement à proposer différents modes de recharge mais aussi l'appétence des des usagers à utiliser tel ou tel type de service en fonction de sa nécessité de recharge ou de sa volonté effectivement de bénéficier d'une énergie plus propre en fait je vais passer à la diapositive suivante donc c'est concernant alors deuxième test au niveau de la flexibilité des équipements hydrauliques là on a testé la capacité de nos équipements notamment les stations d'épuration une petite station d'épuration qui est en milieu semi-rural a décalé certaines de ses opérations pour pouvoir faire répondre à des besoins de flexibilité ça nous a permis d'acquérir vraiment une capacité technique à voir comment on pouvait organiser cette flexibilité dans une petite station d'épuration alors ça va être du pilotage de l'ajout de capteur de l'amélioration de nos équipements de nos équipements ou de nos process mais on a aussi à travers cette opération là retiré des enseignements organisationnels parce que répondre à un besoin de flexibilité dans une station d'épuration qui doit répondre à des exigences réglementaires et à des obligations de services ce n'est pas forcément simple et donc ça nécessite une organisation spécifique une prise de décision au bon niveau mais aussi on a testé les enseignements économiques pour vérifier dans quelles conditions cette flexibilité elle pouvait être valorisée en fait sur le marché des flexibilités alors à l'époque les conclusions étaient de dire que l'équation économique ne tenait pas mais c'était à l'époque c'était en 2020 2021 aujourd'hui si on refaisait les tests et très certainement on verrait un intérêt beaucoup plus grand en tout cas strictement économique au niveau strictement économique à pouvoir embarquer dans ce type d'opération on peut passer à la diapositive suivante alors j'ai résumé les principaux constats qu'on a fait sur l'ensemble de nos cas d'usage donc effectivement ce qu'on a constaté c'est que d'une manière générale les briques technologiques étaient disponibles mais que à cette époque-là effectivement l'appétence pour mettre en place ou de la flexibilité ou des réseaux smart grid restait encore limité par les acteurs du territoire en lien avec des faibles prix de l'énergie et aussi en lien avec une disponibilité du réseau qui était très large et encore assez peu contraint on voit qu'on peut très vite basculer en quelques années à des contraintes beaucoup plus fortes ou à des prix beaucoup plus élevés qui peuvent commencer à faire réfléchir rapidement sur l'intérêt de réactiver tous ces tests on a eu l'occasion de faire des tests plutôt à l'échelle d'un bâtiment ou d'un équipement particulier et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'il y avait un vrai potentiel supplémentaire de tester à l'échelle de l'ensemble du réseau mais que ça nécessitait d'autres études et une complexité qui pouvait être un peu plus lourde et puis ça a été surtout un excellent outil pour acculturer à travers l'expérimentation notamment les agents les professionnels mais aussi le grand public et les citoyens notamment avec les tests de maîtrise de la demande en énergie voilà j'en ai fini j'ai essayé d'être le plus court possible mais je vois que j'ai quand même dépassé donc ça fait partie de mes mauvaises habitudes un grand merci à vous trois un grand merci Maxime pour cette présentation et cette vision globale bon je vais lancer les questions et ce que je vous propose pour l'ensemble des participants qui sont connectés c'est soit vous poser les questions dans le fil de la conversation soit bien sûr vous libérez votre micro mais en respectant le fait que vous leviez la main dans l'application Teams de manière à ce que je puisse distribuer la parole pour introduire la question vous ne m'en voudrez pas je vais commencer ça permettra à l'ensemble des participants de préparer leurs questions le premier sujet qui est flagrant en fait dans les trois présentations qui viennent d'être faites c'est que finalement la technologie elle est là bien sûr qu'il y a encore quelques sauts à franchir et que globalement l'innovation est encore il y a quelques brides d'innovation à aller chercher mais finalement ce que j'ai pu entendre c'est que ce qui reste à aller chercher à la fois en termes de freins mais peut-être aussi de défis concerne davantage la dimension sociologique d'un côté et la dimension économique de l'autre du coup ma question elle est est-ce que les organisations les structures que l'on représente tous sont suffisamment agiles pour traiter ces questions-là comment on fait pour marquer davantage le consommateur le consommateur producteur d'électricité et est-ce que derrière la question économique il y a des questions d'ordre régulatoire ou réglementaire qu'il faut encore éclairer pour massifier parce que vous êtes tous maintenant dans la question de la massification pour massifier les solutions que vous avez mises en œuvre donc une question assez générale et beaucoup plus centrée sur des briques qu'on a moins l'habitude d'explorer je le redis l'angle sociologique et économique en premier lieu je me retourne évidemment en premier lieu vers Anne pour la dimension globalisante que la FNCCR peut apporter sur ces questions également autour de la gouvernance oui je pense qu'effectivement le volet sociologique est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec des organismes de recherche et ils nous l'ont embarqué les consommateurs et les producteurs dans une boucle vertueuse et les concerner c'est quelque chose qui n'est pas simple et je pense en fait je souriais quand Maxime présentait le peu d'intérêt qui avait été ressenti sur ces expés en 2020-2021 et je ne l'ai pas dit en intro mais j'aurais pu en 2023 on a fait un saut quantique sur la pédagogie de l'énergie la façon dont les prix se forment vers le consommateur que ce soit en électricité et en gaz pour toute la population c'est-à-dire que ce soit les résidentiels les entreprises et vraiment c'est dommage d'avoir dû vivre cette crise et continuer à vivre le contexte géopolitique actuel mais il y a eu une prise de conscience qui a été phénoménale en un an on a réussi à faire ce qu'on essaye de faire depuis que la FNCCR en tout cas pousse au travers d'éléments de pédagogie au moins ces cinq dernières années et je pense que pour les adhérents c'est pareil ils ont pu atteindre aussi un niveau de visibilité de la part des citoyens donc je pense qu'il y a on commence à avoir cette culture donc je pense que c'est peut-être plus facile maintenant de passer à la massification tout ce qui est aussi financement participatif amène aussi de la de la préhension enfin de la de la compréhension de la problématique et rendent aussi les les citoyens acteurs des solutions de territoire donc ça c'est aussi positif le fait que la technologie soit là alors je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord parce que je parlais du prix des batteries enfin je pense qu'on a quand même une tension sur la filière en termes d'approvisionnement qui va faire monter les prix enfin qui les fait déjà monter en termes de délai puisqu'on a des délais d'approvisionnement qui sont absolument dingues et on va se retrouver enfin il va y avoir un sujet aussi à travailler là-dessus et donc côté sociologie on utilise pas mal de travaux de recherche notamment sur l'autoconso collective et puis ces ces expérimentations-là elles permettent aussi de 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 prendre conscience et d'amener de la matière pour massifier donc c'est un premier volet de réponse et puis un truc qui me enfin qui moi au vu de la de la FNCCR et de l'ensemble des services publics locaux en réseau qu'on anime aller voir l'eau aller voir l'assainissement aller voir le numérique pour appuyer une vision systémique de la consommation d'électricité enfin je trouvais ça super intéressant le truc sur la station d'épuration et je pense que ça c'est aussi des leviers qui restent à explorer et qui pour le coup sont uniquement entre guillemets côté collectivité locale donc il y a il y a plusieurs niveaux qui vont permettre cette magnification et pas seulement la prise en compte enfin la la capacitation des du résident côté résidentiel merci beaucoup Anne pour cette réponse effectivement très large je me retourne vers Jean-François au Maxime si vous souhaitez compéter je me lance à l'échelle d'un territoire c'est pour nous quand on regarde le côté bâtiment de collectivité qui est la première entrée finalement parce qu'on travaille essentiellement à la base pour nos adhérents toute la question qui va se poser c'est effectivement cette phase de sensibilisation des directeurs des services techniques des exploitants de bâtiments pour faire comprendre que quand on passe du temps derrière un système de management de l'énergie on a des kilowattheures à aller épargner des modifications de fonctionnement à mettre en place des logiques de gestion des bâtiments qui sont à investiguer et parfois à remplacer et donc du coup ça nécessite quand même d'avoir des gens qui soient formés et présents sur une durée assez longue pour bien s'approprier le sujet et la thématique et ça c'est une difficulté quand même à laquelle on fait face aujourd'hui dans le cadre de nos collectivités parce que forcément comme tout le monde en tout cas les gens qui font partie d'une collectivité qui participent à ce webinaire le suivissent tous aujourd'hui on a quand même des modifications importantes dans nos effectifs des difficultés à trouver des compétences ou à faire intégrer de nouvelles compétences aux agents qui sont déjà en place et ça en soi c'est vraiment une difficulté donc le passage à l'échelle il ne passera enfin on arrivera à le franchir que si on a des gens qui sont aussi en capacité de s'investir et d'être vraiment nos relais locaux sur ce sujet là puis après il y a des dimensions peut-être plus juridiques administratives mais qui sont quand même extrêmement importantes c'est comment moi CIDEV AODE en tant que conseil collectivité je peux faire en sorte qu'un ordre qui soit déclenché depuis un EMS dont je suis propriétaire soit pris en compte sur un bâtiment dont je ne suis pas le maître d'ouvrage ça déjà en tant que tel sous forme de alors est-ce que c'est des conditions générales de vente ou autres qu'il faut activer ou de la maîtrise d'ouvrage déléguée ou que sais-je mais là il y a un modèle à inventer pour être acteur aujourd'hui on a beaucoup de détails énergétiques et c'est une très bonne chose on aimerait des fois même aller plus loin dans la levée de certains éléments pour nous permettre d'avoir une vision plus fine pour calibrer au plus juste les interventions qu'on souhaiterait faire mais le passage à l'acte sur des actifs de consommation qui ne sont pas ceux du propriétaire du réseau c'est une difficulté je pense qu'il faudra travailler sur ce sujet-là dans les horizons assez proches parce qu'on a des réels besoins et en cela le véhicule tout vide c'est déjà aussi une thématique importante à travailler Merci beaucoup Maxime un complément éventuel ? Un tout petit complément effectivement peut-être pour revenir sur l'expérimentation au niveau des stations d'épuration c'est vrai qu'en 2020-2021 quand on est arrivé et qu'on a expliqué aux collègues que le système hydraulique était source d'optimisation électrique ils nous ont dit ben non nous on ne travaille que sur de l'eau l'énergie c'est pas notre problème on consomme ce qu'on veut quand on veut enfin c'est je suis un petit peu caricatural en disant ça en 2023 avec le saut quantique économique qu'on a fait effectivement toutes ces directions-là se disent l'énergie c'est une part des enjeux chez nous une part forte alors le système hydraulique les déchets le système notre réseau de transport se pose tous aujourd'hui beaucoup plus qu'avant la question de l'énergie les coûts énergétiques le font et l'avantage de ce qu'on a vécu avec les expérimentations Sommels Connected c'est qu'on montre que ces réseaux-là sont aussi une partie de la solution et donc c'est vrai qu'il y a une acculturation alors qu'il peut se faire par les coûts par les coûts subis ou par l'expérimentation ou par la transmission des bonnes pratiques entre collectivités ou entre directions mais c'est vrai qu'il y a une montée en compétences qu'on vit à des rythmes plus ou moins rapides mais qu'on vit concrètement au sein de la collectivité Merci très 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 riche on va prendre les questions qui sont à briser la première est une question de Mélinda qui s'adresse directement au CIDAB alors Jean-François je vous demandais s'il vous plaît de faire une réponse relativement resserrée parce qu'elle est quand même très technique de manière à laisser de la place effectivement aux questions qui suivent donc vous la voyez sur Smart Allement et Terra quelle solution technique a été utilisée pour piloter les ponceaux en fonction de la production solaire première question et sur la sensibilisation autour des comportements comment ça a été mis en oeuvre d'un point de vue d'un point de vue techno notamment Alors en deux points parce que je suis pas en train de répondre en même temps que je vous écoutais dans le chat donc vous aurez plus de détails finalement dans ce que je vais écrire il ne manquait plus que le point et la virgule mais en deux mots pour Smart Allement on s'appuie sur un cœur de réseau Lora qui est propriétaire on va faire de la prévision évidemment solaire à J-1 pour déclencher et se dire qu'on aura des actifs de consommation qu'on va plutôt décaler au jour d'après donc c'est vraiment de la prévision justement sur la base d'une météo locale en gros demain est-ce que j'ai du soleil bah oui du coup je peux en plancher mon plan de jeu de la Tera et pareil dans différents sites y compris pour de la recherche de véhicules à terme et puis pour Terra et bien là ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fonction des gens auxquels on va s'adresser on imagine très bien que les signaux ne vont pas être tout à fait perçus de la même manière il y a des gens qui sont ultra connectés je ne vais pas grossir les caricatures mais si vous avez des gens qui sont ultra techno ils vont plutôt fonctionner au smartphone avec des appels et ce genre de choses et puis des gens qui sont engagés dans un projet citoyen militant eux ils vont plutôt fonctionner sur du truc low tech avec une LED rouge ouverte accrochée sur le frigo ça peut être un truc comme ça et donc là on est en train d'investiguer les sujets et ça sera probablement du à façon et de toute façon il n'y a pas une seule enfin il n'y a pas une hégémonie des solutions techniques et on saura à chaque fois dans la dentelle pour s'adapter au plus près des besoins donc là on est en train de travailler et c'est en ça que les enjeux sur sito sont importants parce que du coup on doit faire du sur mesure Merci beaucoup je crois que Régis tu voulais réagir Oui non mais très 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 oui très très rapidement sur la partie acceptabilité et finalement on rebond sur ce que disait Jean-François et par rapport à ta première question Mathieu il y avait un volet sociologique et un volet économique je parlerai de l'économique en fin de webinaire mais sur l'aspect sociologique je voulais juste ajouter deux propos complémentaires c'est l'acceptabilité par les usagers finaux et finalement la pédagogie que l'on doit y faire je pense qu'il y a certains territoires qui aussi ont réussi à aller plus vite parce que probablement ils ont réussi à faire ces réunions à des mailles territoriales peut-être une maille de PCI pour ceux qui les connaissent les communautés de communes ou les communautés d'agglos peut-être plus grandes peut-être plus petites mais en tout cas c'est de réunir les acteurs différents d'un territoire au même moment au même endroit et ça ça permet l'acceptabilité ça permet la pédagogie sur des solutions qui sont parfois très complexes on va parler de technologie l'oracœur sans rentrer dans les détails évidemment quand on a ces réunions d'informations ça permet d'ouvrir et puis le deuxième élément sur les aspects sociologiques c'est finalement d'être capable et on a commencé aussi à le toucher du doigt dans ce guide de parler des coûts des solutions qui sont déployées et des bénéfices et donc aujourd'hui il faut avoir cette transparence des coûts et des bénéfices que rapportent ces solutions sur le sujet que je voulais rajouter sur les aspects sociologiques que certains territoires sont capables de faire au travers de réunions d'informations multi-acteurs Merci pour ce complément juste une question de Didier Lafaille de la créer à quand les oris pour le raccordement des IRVE je suppose vous parlez plutôt des IRVE ou de puissance Bonjour à tous excusez-moi j'ai pas compris votre question je voulais savoir si vous parliez en fait du raccordement des IRVE plutôt de puissance parce que bon des oris sur de la BT oui tout à fait bien entendu on peut imaginer demain que des infrastructures de recharge se raccordent plus rapidement et moins chères sur le réseau résistant sans besoin de renforcement avec une limitation de puissance bien entendu qui correspondra à la puissance de raccordement et puis dans quelques configurations avoir la possibilité d'augmenter cette puissance pour pouvoir en fournir des solutions de recharge rapides sur plusieurs bornes par exemple c'est une excellente question évidemment sur laquelle on travaille d'ailleurs directement avec vos services et les services de la DGEC je vais répondre au nom d'Enedi sur cette question là et pas au nom de la présidence de la commission je pense que en fait sur les IRVE de puissance il y a trois grandes questions il y a la question de l'optimisation que vous venez de décrire qui est une optimisation qui touffe la sobriété dans le dimensionnement du raccordement sur lequel il faut aller mais je pense que c'est le troisième niveau la première question qui nous concerne aujourd'hui c'est une question de planification moyen et long terme des IRVE notamment de puissance si on n'est pas capable d'avoir une anticipation dans l'adaptation du réseau quand on va arriver sur l'ère de Montélimar il va y avoir 30 mégawatts d'un côté et de l'autre parce qu'on va avoir de la mobilité lourde de la mobilité électrique il va se passer quand même un petit problème c'est que l'adaptation des réseaux coût par coût va coûter cher et va être longue donc un planification et anticipation probablement du réseau du développement du réseau ce qui oblige évidemment à avoir une adaptation du cadre réglementaire et régulatoire parce que les demandes de raccordement elles arriveront quand elles arriveront ça c'est le premier niveau le deuxième c'est le rôle et mission de chacun je prends par exemple encore les autoroutes entre une société concessionnaire d'autoroutes entre le rôle de l'état entre le rôle des opérateurs de recharge et le rôle des concessionnaires tout ça ça se partage évidemment dans l'échelle de temps que je viens de décrire quand on est dans l'anticipation qui est responsable de cette capacité à éclairer la bonne puissance de raccordement et le dernier niveau c'est le niveau que vous soulignez qui est effectivement le niveau de la sobriété dans la puissance de raccordement associée aux ouvriers mais pour moi les trois sont indissociables et c'est valable aussi bien pour les dépôts de bus que pour les stations en services électriques que pour ce que j'ai évoqué les stations autoroutières et je pense que c'est en travaillant ensemble que ce soit avec les services de la CRE bien sûr que vous représentez ou les services de la DGEC qu'on arrivera à construire un cadre qui soit le plus agile possible je pense que les briques peuvent être dissociées parfois mais le mieux est quand même d'avoir cette approche chez ma directeur qui nous permettrait d'anticiper globalement les besoins et donc l'adaptation du réseau sur le plus long terme Quid du stockage de l'énergie via l'hydrogène en support au réseau électrique via des piles à combustible est pertinent les expérimentations réalisées par différents acteurs présents qu'en plus des métiers et qualifications de l'Occitanie qui veut répondre sinon je m'y colle Moi je vais peut-être démarrer Mathieu de manière très macro parce que c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux et puis chacun pourra compléter Dans notre guide et tout à l'heure Anne en a aussi parlé nous ne traitons pas uniquement du vecteur électricité même si effectivement c'est le prisme premier on rassemble la filière des réseaux électriques Néanmoins le vecteur multi-énergie dont parlait Anne tout à l'heure est quelque chose que nous devons aussi adresser tant en termes de planification qu'en termes d'usage flexible sur le réseau en termes de planification savoir où va se développer le réseau de gaz permettra et finalement c'est un écho parfait avec l'anticipation de la planification dont parlait Mathieu sur les schémas directeurs des bandes de recharge permettra aussi peut-être de différer des investissements du réseau électrique si la planification est cohérente entre du développement de réseau gaz et du développement de réseau électrique et le deuxième élément en complément c'est que les hydrolyseurs qui seront déployés sur le territoire français sont de parfaits candidats à l'usage de la flexibilité qui sera un de nos thèmes principaux du second semestre de 2024 et donc évidemment la relation une fois encore entre planification du vecteur hydrogène qui pourrait servir à la mobilité lourde et ou à la décarbonation des industries très pétrochimiques peut venir tout à fait complémenter le développement de la planification du réseau électrique par l'usage rendu flexible de ce stockage d'hydrogène déployé en France donc voilà deux éclairages que l'on traite aussi dans ce guide et Mathieu je te laisse compléter je vais compléter merci Régis donc ce que vous évoquez c'est un sujet évidemment qui est en lien avec la question de la flexibilité juste rappeler quand même qu'en 2023 l'hydrogène gris consommé par l'industrie c'est 1000 mégatonnes si on veut viser la décarbonation du secteur de l'industrie et de la consommation de l'hydrogène dans l'industrie d'un hydrogène gris il faut déjà le rendre vert donc considérant en considérant ce premier aspect alors toute chose étant égale par ailleurs les process industriels peuvent évoluer décarboner 1000 mégatonnes simplement pour l'industrie ça laisse peu de place pour d'autres usages est-ce qu'il faut considérer pour autant que l'hydrogène n'a pas de place dans la flexibilité de demain c'est pas ma réponse mais vous comprenez que c'est pas l'ordre 1 et souvent en fait on brandit le hydrogène comme une baguette magique pour aller faire en fait un terme de bouclage sur la PPE donc attention en fait à cette approche qui pourrait être réductrice et surtout n'est pas tout à fait du même ordre de grandeur que l'on recherche si on veut vraiment décarboner le secteur industriel donc ça c'est mon premier niveau de réponse le deuxième niveau de réponse c'est évidemment en profitant des excédents de production renouvelable aller faire de l'électrolyse de l'eau et bénéficier finalement de cette forme de flexibilité en power tout hydrogène l'hydrogène power c'est effectivement intéressant mais là encore attention les rendements sont quand même pas terribles donc c'est pas la solution miraculeuse d'ailleurs si c'était une solution miraculeuse l'hydrogène serait développé beaucoup plus vite donc oui pour la flexibilité oui pour différentes formes de flexibilité via du stockage est-ce que c'est du stockage d'hydrogène c'est pas certain quand même je suis les autres questions puisque Damien a posé une question c'est pour compléter un peu la réponse vas-y vas-y Damien bonjour je suis du coup chef de projet Greenalp sur la distribution et sur le sujet des stockages et des complémentarités mais je retrouve pas le nom du projet mais il y a je crois un projet de ce type là de complémentarité qui se fait chez des collègues dans le nord une des SICAE il me semble mais si je retrouve rapidement le lien du projet je pourrais éventuellement le mettre dans la conversation mais il y a effectivement des projets de démonstrateurs en cours sur des complémentarités comme ça hydrogène électricité gaz véhicules électriques stockage qui sont en cours alors qui démarrent tout juste et avec effectivement différentes entreprises et différentes startups qui essayent de voir et de modéliser comment tout ça peut fonctionner si je retombe le nom du projet là je le mettrai dans la conversation mais effectivement il y a des choses la Somme je crois je ne sais plus si c'est la Somme ou l'Oise mais voilà c'est par le moment Vincent c'est juste un complément d'info merci beaucoup Damien merci pour ta précision qui est effectivement dans la ligne de la question qui était posée donc Vincent des schools qui pose la question plutôt de la dimension psychologique ou sociologique des différents projets je pense qu'il y a un certain nombre de projets effectivement qui avaient abordé ces questions là notamment dans le cadre des premiers PIA en lien avec les travaux de l'ADEME est-ce que est-ce que nos intervenants veulent intervenir sur les premiers REC qui ont été portés de façon très concrète allez Maxime Lassalle je veux bien m'y lancer peut-être alors moi je suis intervenu un peu plus sur les projets internes au sein de la au sein de la Melle notamment les projets qui ont été portés sur les ombrières ou sur les stations d'épuration alors cet aspect sociologique et éducatif ou pédagogique on l'a vécu comme je disais aussi avec nos collègues des autres directions les agents les directeurs puisqu'effectivement on est parti en quelques années et assez rapidement d'une vision très silotée il y avait les métiers les gens qui s'occupaient de l'eau des déchets de l'énergie qui ne se parlaient pas et finalement on s'aperçoit que de la couche très transversale qui est l'énergie surtout quand on l'allie à des enjeux de réseaux couplés à des réseaux numériques ce qui appuient très bien les smart grids après sur des aspects plus sociologiques grand public effectivement les tests qui ont été faits au niveau de l'opération Sommel SoConnected dans plusieurs bâtiments logements collectifs on s'est aperçu qu'il y avait un vrai chemin à parcourir autour de l'énergie des relevés de compteur de l'arrivée du Linky et de ne serait-ce que de la mesure des ordres de grandeur et de la capacité à expliquer effectivement des liens entre ordres de grandeur et usage au quotidien avant de passer vers des opérations qui étaient plutôt de l'ordre de la maîtrise de la demande en énergie les bons gestes l'efficacité la sobriété et puis effectivement aller jusqu'à des comportements d'effacement ou d'aide au passage des pointes en tout cas ça c'est des choses qu'on a testé effectivement et qui sont une part importante de la solution Je veux bien compléter très rapidement il y a des études sociologiques qui avaient été faites notamment par Sciences Po Grenoble qui catégorisait de mémoire quatre grandes catégories de consommateurs j'en ai une parce que je suis en train d'essayer de les retrouver mais malheureusement je ne les ai pas la première c'est les technophiles on a des consommateurs qui sont réputés technophiles qui adorent la techno et qui du coup en fait s'embarquent dans des projets ou dans des solutions d'efficacité énergétique ou de maîtrise des énergies de l'énergie des consommations énergétiques parce qu'ils aiment la techno la deuxième catégorie c'est les économes et ça a été très largement souligné l'hiver 2022 a mis en exergue évidemment les contraintes qu'on a pu vivre autour des prix de l'énergie et donc ce sont des gens qui sont soucieux du montant qu'ils payent sur leur facture la troisième catégorie sont des écolophiles c'est-à-dire des gens qui ont une dimension écologique très forte dans leur comportement et qui évidemment cherchent à consommer le plus vert possible et du coup font des choix y compris en matière de contrat de fourniture qui sont associés à ça la dernière catégorie malheureusement je l'ai oublié toutes ces catégories elles sont bien documentées il y a des sociologues de l'énergie qui posent pas mal dessus et on arrive aujourd'hui à avoir finalement à travers ces classes de consommateurs une représentativité assez large de la population française donc ces quatre classes et qui effectivement posent la question de l'empreinte carbone associée évidemment on voit bien simplement sur les trois catégories que je viens de cibler que la question d'empreinte carbone est approchée de façon complètement différente si c'est que la question du prix qui vous drive vous allez peut-être avoir un moins grand souci à bien des égards autour de la nature de la production et de la consommation que vous en faites bref donc je vais pas m'étendre davantage parce que j'ai vraiment des sujets sur lesquels j'ai pas travaillé depuis longtemps mais en tout cas je vous renvoie au laboratoire de Sciences Po Grenoble qui a beaucoup bossé sur ces sujets-là il y a maintenant plus de dix ans la question sur est-ce que vous avez considéré l'aspect d'empreinte carbone des solutions proposées donc là je me retourne plutôt vers le CIDEV et vers la métropole européenne de Lille est-ce qu'il y a eu une analyse plus globale évidemment dans l'empreinte carbone des solutions qui ont été mises en oeuvre dans vos projets alors en ce qui nous concerne pas du tout en fait on a pas on a plus capitalisé pour l'instant sur le réseau d'expérience fonctionnel en gros est-ce qu'on aurait bien baissé les consommations enfin par extension oui forcément on a une empreinte carbone qui est plutôt intéressante parce que là on a significativement quand même baissé les consommations sur les éléments qu'on a pu mettre en place c'est clair que dès lors qu'on va mettre des enjeux de stockade notamment par batterie électrochimique telle qu'on l'a évoqué tout à l'heure sur le projet du bâtiment du CIDEV c'est sûr que on n'est pas forcément quelque chose de favorable dans la mesure où dès qu'on met du stockage forcément on n'est pas très très on n'est pas bon quoi en revanche en revanche pour tout ce qui va être mise en oeuvre de capteurs actionneurs en l'instant on n'a pas encore capitalisé là-dessus ce qu'on croit sans c'est que malgré tout si on arrive à placer le capteur et l'information au bon endroit on limite son nombre et que donc du coup par nature on est moins impactant c'est réponse de Normand quand même le passage mais voilà c'est des choses qu'on va continuer à creuser sur le sujet parce que pour l'instant on n'a pas encore forcément massifié puis la question du passage à l'échelle est quand même déterminante sur cet angle-là donc on y travaillera dans d'ici quelques temps je pense Je vais répondre un petit peu dans le même sens que Jean-François c'est vrai que on sait sur les expérimentations qui ont été menées sur la métropole de Lille on s'est plutôt intéressé à l'aspect fonctionnel des choses c'est-à-dire est-ce qu'on sait faire dans les conditions actuelles de technologie est-ce qu'on sait faire avec nos organisations actuelles est-ce qu'on sait faire de l'autoconsommation intelligente est-ce qu'on sait faire de la flexibilité est-ce qu'on sait faire de l'effacement qu'est-ce que ça nécessite en termes d'organisation d'investissement de capacité technique de retour d'information on a moins regardé l'aspect carbone comme le dit Jean-François je pense que cet aspect-là il mérite absolument d'être creusé quand on passe à des phases de mise à l'échelle en fait et de massification parce qu'effectivement là il y a un vrai enjeu de savoir si le jeu en vaut la chandelle et si ça vaut le coup mais là on était vraiment plutôt dans une volonté de démontrer la faisabilité technique et économique des solutions qu'on avait imaginées sur le papier je me permets de compléter quand même pour évoquer un point qui me paraît fondamental c'est qu'aujourd'hui on n'a pas on pense beaucoup capteurs actionneurs etc mais ce qu'on veut impérativement travailler nous aujourd'hui à l'échelle départementale c'est déjà optimiser la connaissance par rapport à ce qu'on a il y a plein d'éléments qui transitent on a des groupes de charge on a de la data la data elle est prélevée par d'autres plus tard qu'est-ce qu'elle dernière j'étais avec l'OSDIS qui me disait qu'ils font le tour de tous les ERP du département tous les 3 à 5 ans moi ça me suffit en fait ça parce que je n'ai pas besoin d'envoyer mes 6 techniciens le tour de la Vendée pour prélever des éléments qui sont déjà perçus par d'autres donc déjà ce partage de la connaissance ce partage de la data à n'importe quelle échelle il est déterminant après le jeu avec les gestionnaires de réseau comment faciliter la récupération massive de courbes de charge sans complexifier les procédures moi je préfère que mes techniciens passent 2 heures à garder 15 courbes de charge qu'ils se déplacent dans un bâtiment pour vérifier un truc on est capable d'identifier vraiment des grands leviers d'action avec une meilleure connaissance de la donnée sans mettre un capteur et troisième aspect c'est l'ouverture des gestions techniques qui sont présentes dans certains bâtiments ou pour lesquels des fois avec des barrières au niveau des systèmes informatiques on ne peut pas récupérer les éléments qui sont déjà on a déjà dépensé de l'argent à équiper des choses sur l'information qui ne sort pas du site et ça rendre disponible l'information qu'on a déjà la mettre en synergie c'est la plus grande des richesses et on verra et j'en suis convaincu que l'impact carbone si on travaille là-dessus serait largement diminué parce qu'on ne travaille pas en doublons ou en triplons ça c'est un point vraiment hyper important je le pense les SPARGREED devront travailler nécessairement sur l'interopérabilité et la mise en avance de protocoles ouverts on parle d'open source il y a vraiment des choses sous ce temps-là qui sont me semble-t-il importantes à mettre en jeu Merci Maxime une question qui s'adresse plus à Anne puisque je pense que c'est une question qui concerne le financement éventuel via l'EFAS le fonds d'amortissement des charges d'éctriculation pardon Mathieu ce n'est plus le fonds d'électrification enfin le fonds d'amortissement des charges d'électrification l'acronyme est resté mais la signification a changé c'est le financement des aides des collectivités pour l'électrification on n'a pas encore réussi à complètement abandonner le terme électrification donc ça c'est un dispositif qui est prévu dans le L222431 du CGCT et qui est lié à la compétence à ODE des collectivités sur l'EFAS je suis à disposition des adhérents qui sont présents pour développer je ne vais pas le faire ici parce qu'on est déjà un peu contraints par le temps en revanche les financements et je laisserai peut-être la parole à Régis pour compléter sont présents sur le guide à la page 33 j'ai révisé pour préparer cette question mais Régis je te laisse peut-être développer parce que c'est c'est assez varié et c'est plutôt des fonds de l'Europe et de l'Etat enfin des agences de l'Etat sachant que le FAC est un dispositif prévu par la loi de finances effectivement sur les finances on avait plus travaillé sur le ressort dans les différentes finances je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que le temps est contraire mais en tout cas ils sont référencés dans le guide donc vous pouvez vous y plonger et revenir ou vers Anne sur le FAC ou sur nous vers d'autres fonds on prend une dernière question puis on restera la parole à Régis on essaye de finir vers midi 5 au plus tard donc Nolwenn je vous laisse la parole alors bonjour Nolwenn Tepo moi je suis chargée de mission Smart Grid à la région Hauts-de-France je m'en profite du coup puisque c'est la thématique des financements pour vous dire que n'hésitez pas à solliciter les régions sur ces projets et pour information à la région Hauts-de-France on est en train de sortir un appel à projet sur les Smart Grid sur le territoire régional pour lequel Régis a fait partie du comité de la promotion du cahier des charges donc il sera aussi force de relais quand il sera sorti et on espère du coup pouvoir financer en tout cas c'est l'objectif des projets aussi intéressants que ceux qui ont été présentés aujourd'hui donc n'hésitez pas à me joindre si jamais il y a des gens des Hauts-de-France dans l'Assemblée à me joindre pour avoir plus d'informations et certainement que d'autres régions ont aussi des dispositifs de financement sur ce type de projet merci merci Nolwenn je laisse la parole à Régis pour la conclusion juste un mot évidemment pour remercier l'ensemble des intervenants pour ce qui me concerne la qualité des échanges et bien sûr cette qualité aussi d'interaction qu'on a pu avoir sur cette dernière séquence j'espère que ce travail qu'on a fait ensemble aujourd'hui autour du webinaire vous a plu Régis la parole est à toi merci beaucoup Mathieu merci à tous je voulais terminer mon propos par quelques éléments qui complètent finalement l'intégralité de ce webinaire sur défis et recommandations qu'on a aussi listé dans ce livre et puis les travaux à venir pour Sinsmartre et ses membres sur les défis j'en note deux en complément de ce qui a déjà été dit il s'agit de la collecte des données dont tout le monde parle et notamment de la souveraineté des plateformes de données qui vu de moi auront une adhérence très très forte avec les territoires on va y travailler 2024 sur les projets qu'on veut pousser certains des acteurs ici présents et les speakers sont des acteurs importants donc souveraineté des plateformes de data le deuxième c'est les compétences ça a aussi été abordé mais j'insiste fortement sur les compétences on va nommer Smart Grid qui sont absolument aujourd'hui vitales et clés dans les territoires que ce soit dans les collectivités dans les syndicats d'énergie qui sont évidemment au plus proche des projets et Think Smart Grid jouera son rôle pour appuyer en tout cas les territoires auprès de la FNCCR qui a déjà des belles propositions mais c'est un élément clé sur les compétences et puis sur les recommandations je m'arrêterai sur les défis on en a parlé de beaucoup d'autres mais sur les recommandations j'aimerais insister sur la mutualisation des infrastructures qu'on parle d'énergie multi-énergie qu'on parle d'éclairage public qu'on parle de gestion des déchets gestion de l'eau là aussi ayez en vision que la mutualisation des infrastructures sera clé dans la sobriété énergétique la frugalité des infrastructures et on va y travailler aussi sur les grands projets qu'on va vouloir pousser en 2024 la scalabilité des projets l'exploitation des projets elle sera aussi clé hier j'étais dans un grand territoire qui développe des smart grids et qui nous parlait des technologies qui ont été déployées par deux très très grands acteurs des EMS et du stockage des acteurs français et qui aujourd'hui voient ces infrastructures tomber en désuétude parce qu'on n'a pas prévu l'exploitation parce qu'on n'a pas prévu la scalabilité ce sont des critères qu'on va travailler aussi sur 2024 et puis je terminerai mon propos de ce webinaire par l'absolue nécessité de la collaboration et finalement au travers de ce webinaire on voit l'animation du gestionnaire de réseau la fédération nationale des syndicats les territoires urbains et ruraux la collaboration elle est clé et forte il n'y a pas un seul acteur qui détient les clés et Steve Margrill se voudra de manière très très humble en tout cas celui qui essaye aussi de fédérer ces acteurs donc privé-public national local grand groupe petites entreprises pour voir en 2024 se déployer des projets on ne va plus parler d'époque on ne va plus parler de démonstrateurs mais on va faire en sorte que sur 2024 on tente de faire émerger et Nolwann on a parlé sur la région de France des grands projets qui seront préfigurateurs de projets industriels de l'usage de la flexibilité du pilotage des consommations et des productions sur le territoire français on va publier deux livres blancs d'ici la fin de l'année l'un sur l'autoconsommation collective l'autre sur la flexibilité ce qu'est la flexibilité ce que n'est pas la flexibilité les freins ce sera d'ailleurs sûrement aussi en écho avec les travaux qui ont été menés par le comité prospective de la creux pour le pilotage des consommations au niveau des bâtiments sachez que pour l'année prochaine donc on souhaite trouver des financements pour déployer des technologies qui sont matures et je fais je ferme la parenthèse sur évidemment la partie de toquage dont Anne a parlé tout à l'heure mais autrement sur la partie pilotage on a des technologies qui sont matures mettons en place les conditions pour développer ces marchés de flexibilité dont tout le monde parle on va rester sur le pilotage des consommations pour l'année prochaine il me reste à vous remercier merci beaucoup à Mathieu pour la préparation et l'animation de ce webinaire et merci beaucoup évidemment à Maxime à Jean-François et à Anne pour leurs contributions et à toutes et tous pour être restés très attentifs en ce 13 juillet merci Régis bonne journée à tous bonne été à tous à bientôt au revoir merci bonne journée au revoir merci beaucoup au revoir bonne journée à tous bonne journée à tous merci à tous merci à tous merci à tous